Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul action. Je suis super contente parce que ce matin il neigait, je devais absolument monter en ville aux impôts. J'en ai profité pour aller chez action et il n'y avait personne. Du coup j'ai trouvé quelques petites choses que je cherchais depuis un moment et voilà. Donc je voulais vous faire la vidéo pour vous montrer tout ça. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà trouvé pour mes oiseaux des petits brems, j'en ai pris 2, 99 centimes le papier. J'ai le ticket de caisse à côté de moi, je vais essayer de trouver tous les prix rapidement sinon je passe. Petit changement maintenant de décor, ça y est ma scrapbook est enfin terminée. Je suis en train de l'aménager donc je suis super super méga contente. Du coup il me fallait quand même aussi pas mal de rangement. J'en avais déjà acheté auparavant mais je n'en avais pas assez. J'ai pris ceci, donc ils appellent ça un organiseur avec des boîtes de rangement. Donc il y en a 12, j'en ai déjà acheté un qui est déjà plein craqué. Donc ça c'était 3,29 euros. Voilà pour ranger vraiment les petites pièces, je trouve que c'est pas mal. Voilà, ensuite, ça pareil j'en ai déjà acheté un, je m'en suis repris un deuxième. Donc c'était le dernier en rose, celui que j'avais avant c'était aussi un rose. Donc le set avec les 3 paniers là, c'est 2,26 euros. Voilà, donc pour ranger aussi c'est pas mal. Les petits paniers noirs comme ça en rotin, pareil j'en ai pris deux. Alors ils font 25 sur 20, sur 10. Donc voilà j'en ai pris deux, c'est 1,26 euros pièce. Ça aussi pour ranger. Ensuite, j'ai retrouvé le scotch magnétique, donc ça c'est pour accrocher mes dyes. Ça faisait un petit moment que je ne les voyais plus et il m'en fallait. Et donc là ils les ont remis, donc c'est 95 centimes pièce. Ensuite j'ai pris des petites bougies. Alors j'espère, je suis en train de regarder mais je ne sais pas, je ne les trouve pas. Alors je sais que la toute petite, la Airwick, elle était à 99 centimes. Et celle-ci, la Glade, je crois que c'était 1,49 euros, quelque chose comme ça. Oui c'est ça, 1,49 euros et 99 centimes. Ouais c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ensuite, de la Taquiglue, je crois que c'est 99 centimes le flacon. Ensuite j'ai pris une petite plante verte artificielle. Je n'aime pas en général les plantes artificielles, mais je trouve que celle-ci, ça ne fait pas trop plastique ni faux. Donc pour mettre dans ma Scrap Room, une petite touche de verdure, ce sera pas mal. Je crois que ça devait être dans les 1,29 euros, quelque chose comme ça. Je ne vais pas m'amuser à chercher pendant des plombes, ça devait être dans les 1,29 euros, un truc du genre. Voilà. Ensuite, j'ai pris un miroir baroque rose. Donc soit on peut l'accrocher, soit on peut le poser. Donc ça c'était 1,99 euros. Comme ceci, j'ai repris de la mousse 3D, le double face 3D, 49 centimes. J'ai pris un kit pour faire un attrape-rêve. Donc celui-ci. Alors. Le kit, je crois que c'était 1,59 euros. Ouais voilà, 1,59 euros. Donc il y a différentes couleurs, mais j'ai voulu prendre celui en rose. Voilà, vous avez toutes les découpes en bois. Vous avez tout ce qu'il vous faut. Les ficelles, les rubans, la dentelle, etc. Vous avez les die-cuts pour coller sur les différentes parties. Donc ça, 1,59 euros. Ensuite, j'ai pris les planches de stickers. Alors celle-ci, je la trouvais vraiment mignonne. Donc très printanière avec les bulbes de fleurs. Le petit lapin. Voilà. Là aussi, les petits lapins, j'aime bien. Je sais déjà ce que je vais faire avec. Donc là, pareil, les fleurs, mais découpées en forme d'œuf. Donc pour pas que ça peut être sympa. Ici, j'aime bien la tasse là avec les bulbes. Les bulbes de jacinthe et le petit lapin au milieu. Les petits œufs, etc. La couronne, la rousoire. Je la trouvais mignonne. Et celle-ci, toujours dans le thème floral. Des succulents ou des plantes grasses. Donc là, j'aime bien. Voilà, ça pour l'automne. C'est pas mal avec les citrouilles. Comme ceci. Donc ça, c'est 99 centimes le paquet avec deux planches à l'intérieur. Voilà. Ensuite, trois sticks de colle pélican. Alors celle-ci, je l'adore. Elle colle vraiment bien. J'avais essayé la sous-marque, enfin la marque Action. Et en fait, ça colle que dalle. Du coup, je reviens à celle-ci. C'est 1,99€ les trois tubes. Les découpes en bois. Vraiment prêtes à dire avec les petits papillons, les fleurs. Donc c'est 99 centimes le paquet. Vous en avez à chaque fois. Donc il y a huit pièces en tout. Il y en a deux de chaque. Et ici, les fleurs et les petits oiseaux. Voilà. Ça. Alors ça, franchement, ça me laisse un goût amer entre guillemets. Donc on les voit un petit peu partout. Donc ce sont les Dyes. Il y a, je ne sais plus combien il y a de... Je crois qu'il y a huit modèles différents. Donc il n'y en avait qu'un seul. Donc c'est 2,87€. Donc quand je suis arrivée à la caisse, la caissière me dit, ah, vous avez pris le dernier qu'il y avait en rayon. Bon, effectivement, c'était le dernier. J'ai dit, oui, c'est vrai, je ne vous en rentrerai pas. Elle me dit, ah, si, si, on en rentre tous les jours, mais je les prends à chaque fois tous. J'ai dit, bah, alors il ne doit pas en avoir énormément si vous les prenez à chaque fois, vu qu'il y a huit modèles. Ah, si, si, mais comme je fais partie d'un atelier de scrap, je les prends pour mes copines. Sinon, on est une trentaine. Alors voilà, donc je lui ai dit simplement que je trouvais ça, entre guillemets, dégueulasse par rapport aux clients. Qu'ils aient des avantages en travaillant là-haut, je suis entièrement d'accord. Mais de là à prendre tout le stock, je trouve ça vraiment aberrant, quoi. Je me tape 50 km aller-retour et au final, c'est une pouffe qui les prend tous. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc c'est le seul et unique que j'ai trouvé. Donc maintenant, je sais pourquoi dans mon action, je ne trouve absolument rien. Voilà, il y en a une qui s'en charge, quoi. Donc ça m'a un petit peu énervée. Oui, voilà, coup de gueule, entre guillemets. Donc 2,87 et c'est le seul et unique que j'ai trouvé, voilà. Ensuite, super contente, j'ai trouvé les blocs Disney. J'en ai pris, alors, 4, donc un en double, le Winnie, que je trouve trop beau. Voilà, les autres, ils y étaient tous, en fait. J'ai pris que ceux qui me plaisent, quoi. Il y a les émojis, etc., que je n'aime pas et je ne vais pas acheter pour acheter, quoi. Donc celui-là est vraiment superbe. Je pense que vous avez dû les voir un peu partout. Regardez-moi ça, le petit grou. Il est vraiment superbeau. Voilà, je l'ai pris en double, celui-là, parce que je sais que les Winnie, en général, ce sont ceux qu'on a du mal à trouver. Et si vraiment quelqu'un le veut, et puis voilà, on pourra faire un échange éventuellement. Voilà, donc celui-ci, je l'ai pris en deux fois, ou alors peut-être le mettre en jeu lors d'un concours. J'ai pris la Winnie, donc en général, vous avez un bloc comme ça avec des feuilles pleines, on va dire. Et là, vous avez ceux avec le truc holographique. Donc la Mini, pardon, c'est la seule que je trouvais jolie. Donc je l'ai prise. Donc là, c'est des écritures. Comme ceci. Avec les petits noeuds, j'aime bien. Celui-là aussi, il est beau. Donc voilà, j'ai pris Mickey. Donc en fait, c'est vrai que celui-là, je l'ai pris sans vraiment regarder. Et en feuilletant à la maison, je me suis dit que le papier-là est pas mal. Celui-ci, ouais, bof, je ne sais pas trop comment je vais l'utiliser. Celui-là non plus. Après, je me suis dit, bon, tant pis, je l'ai pris. C'est vrai que je ne l'ai pas feuilleté. Hop. Voilà, il y en a qui sont sympas. Donc là, le dingo, il est sympa aussi. Mais bon, il y en a. Je ne sais pas trop comment les utiliser. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, genre celui-là, Donald Duck. En plus, c'est du jaune. Ce n'est pas trop mes couleurs. Et le dernier, donc, Mini. Voilà. Donc comme je vous dis, il y avait les princesses, etc. Mais bon, je ne les ai pas pris. Bon, ils étaient beaux, mais voilà. Donc ça, c'est 98 centimes, je crois. Le bloc. Celui-là est super beau. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé les nouveaux blocs. Alors, c'est des 15 par 30. Je pense tous les avoir. Alors, attendez, je vais allumer la lumière. J'ai l'impression qu'on ne va pas super bien. J'espère que ce sera mieux. Alors, je vais feuilleter rapidement. Donc, j'en ai pris 6. Je pense que je les ai tous. Donc, celui-là est plus dans un format géométrique, on va dire. Toujours pareil, vous avez le côté avec le foil. Et le côté paillettes, normalement, si. Oui, paillettes. Donc là, c'est hyper géométrique. Il est sympa. Celui-là, j'aime bien. Voilà. Celui-ci est un peu plus... Ça va être un truc un peu plus difficile à travailler. Celui-là, il me semble qu'on l'avait déjà dans un bloc. Je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, ça me parle. Peut-être pas avec un fond rose. Voilà. Donc, celui-ci. Celui-ci, dans les tons vert-bleu. Donc, je passe rapidement. Voilà. Les petites pommes, les petites poires. Donc, pour une fois que j'y vais, qu'il y a quelque chose. Voilà. Celui-ci. Ils sont un peu pastels, roses, verdots. Avec les cactus. La nouvelle collection est vraiment sympa. Celui-ci aussi, je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. J'aime bien. Donc, il était déjà dans des anciens blocs. Les plumes, là, elles sont trop belles. Voilà. Ah ben, le motif qui revient, en fait. Ça se trouve, c'est dans celui-là que je l'ai vu. Voilà. Celui-ci, un peu plus estival. Avec, voilà, les pastèques. Les flamants roses. Les ananas. Celui-là, j'aime bien. Les feuilles de palmiers. De nouveau, les flamants. Mais bon, ils sont sympas, quand même. Hop. Le feuillage. Celui-ci, avec les cœurs. Hop. Donc, si ils avaient sortis pour la Saint-Valentès, ça aurait été bien. Mais bon, ma foi, tant pis. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Et le dernier. Un peu plus pétant au niveau des couleurs, mais ça reste quand même sobre. J'aime bien les cactus, là. Celui-ci aussi, il est vraiment très beau. De nouveau, les étoiles. Mais cette fois-ci, elles sont roses. Celui-là aussi, j'aime bien. Voilà. Donc ça, c'est pour les blocs 30 par 15. Et ensuite, en bloc 30 par 30, j'en ai pris 5. 1, 2, 3, 5. Je vous dis, pour une fois que je trouve. Donc là, je me suis lâchée. Donc là, j'ai pris le Vintage Texture. Qui est vraiment magnifique. Il est vraiment superbe. Regardez-moi ça. Ça aussi, ça fait un peu style baroque. J'aime vraiment beaucoup, quoi. Il est superbe. Je vais vous mettre comme ça. Et puis, vous verrez le double. Ce sera plus facile. Celui-là aussi, il est superbe. Voilà. Ensuite, le Victorian Secret. Je pense que vous avez déjà dû le voir. Je l'ai vu dans plusieurs halls. Je l'ai enfin trouvé. Juste magnifique également. Ensuite, le Délicate Vintage. Donc ça, ce sont mes couleurs. Voilà, du parme, du violet. Là, les fleurs de coton sublimes. Regardez-moi ça. Il est vraiment superbeau, celui-là. Voilà, l'avant-dernier, le Soft Sweet Pink. Je vais y arriver. Celui-là, il est vraiment superbe aussi. Là, ils ont des nouvelles collections qui sont vraiment sympas. Le mur de briques en rose, j'adore. Le signe. Les petits poussins, trop mignons. Ici, les petits cupcakes. Ça me fait penser, en fait, à du Sopalin. Voilà. Les petits renards, trop mignons. Il est vraiment sympa, celui-là. Et le dernier. Donc, celui-ci n'est pas recto verso. Il y a juste... Ils en avaient déjà sorti des comme ça. Donc, c'est Mysterious Pastel. Donc, les... Ceux-là, recto verso, sont 1,99. Et ceux-là, c'est 2,49. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils sont plus chers. 230. En plus, le grammage est moins... Il y a plus de feuilles. Donc là, les feuilles font 230 grammes, ici. Voilà. Et vous en avez 30. Et ici, vous avez 24 feuilles. Et elles font 250. Donc, en fait, vous avez 6 feuilles de plus dans ceux-là. Regardez-moi ça. En fait, j'ai une lumière pourrie. Ça ne rend pas justice au papier. Mais bon, tant pis. Sublime. À chaque fois, vous en avez un neutre, on va dire. Et un avec du foil. Mais il est vraiment super beau. Regardez-moi ça. Sublime. Les petits nuages. Un fond pastel. Celui-là aussi, super beau. Les petits oiseaux. Les libellules. Et les roses. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai acheté aujourd'hui. Voilà. Donc je suis super contente. Mise à part pour les dyes, là. Un petit peu énervée, là. Là, caissière. Mais bon, ma foi, tant pis. J'irai voir en Allemagne. Si j'en trouve. Des fois que. Avec un peu de chance. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer de ranger ma scraproom. Qui est dans un état juste lamentable. Et il y en a partout. C'est là que je me dis que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et puis, on attend la prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.